Bonsoir et bienvenue à Conversation. Je voudrais vous remercier pour l'invitation et les artistes qui vont faire partie de Paris Photo. L'idée de cette exposition, et j'ai invité ces trois artistes, c'est de travailler sur le concept des archives. Alors j'ai trois artistes avec nous. Merci d'avoir rendu possible leur présence à cette exposition. Nous avons tout d'abord Mme Kagami, Joanna Chumali et Kai Dongdong. Alors petite synthèse de qui ils sont et de ce qu'ils ont fait au cours de Mme Kagami. Le travail avec la vidéo, elle fait un travail très profond, la théâtralité, l'autobiographie et la poésie, ainsi que des installations. Le nom de l'artiste est lié à l'idée de lumière, Kagania. Et elle transmet donc l'idée des histoires post-coloniales. Kagania, elle a obtenu les prix de photographie en 2024. Je suis venu pour te ramener à la maison. C'était le titre de son oeuvre qui a été primé. En 2022, elle a eu le grand prix de l'image en 2021. En Austrie et en Autriche en 2019, un autre prix. Elle a exposé dans de nombreux musées dans le monde entier. Kagania a une collection publique à Chicago, au musée Getty, le musée des arts modernes et bien d'autres collections. Jomana Kamali est une artiste photographe basée à Abidjan, Côte d'Ivoire. Elle travaille sur l'identité, la mémoire et la santé mentale. Elle est connue pour son approche multimédia. Elle travaille le collage et la photo, ce qui apporte une qualité tout à fait particulière. Mais elle décrit donc un paysage émotionnel particulier grâce à cette utilisation combinée. Elle a fait toute une série de photos suite à une attaque terroriste en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Ce processus lui a permis de traiter le traumatisme lié à cette attaque terroriste. Elle a obtenu de nombreux prix. Elle y traite de nombreuses questions environnementales. Elle traite également les questions d'identité africaine. Alors, applaudissements pour Jomana, s'il vous plaît. Comme vous le voyez, Kai Dong Dong, la silhouette masculine à côté de Jomana, un nombre d'entre eux ont eu l'occasion. Vous avez trois artistes féminines, mais c'est une surprise pour vous, non? Kai vient de Pékin. Il est né en Chine. Il a étudié à Pékin. Il utilise les installations et la vidéo. Il utilise cette culture visuelle. Il travaille sur la présentation, le pouvoir de la vision. Il travaille à Pékin, entre Pékin et l'Allemagne. Il a été publié dans le New York Times. Il a obtenu un prix en Italie. Son travail et le livre qu'il a publié en 2015, a rencontré un franc succès. Il a reçu un grand nombre de prix photographiques. Donc, nous allons entamer cette conversation. Je voudrais me présenter. Et Thomas Bagot, je suis commissaire d'exposition dans le secteur Voice de l'exposition de Paris Photo 2024. Je voudrais vous citer d'abord que cela peut nous permettre la possibilité de le battre à son propre jeu, mais jamais d'apporter un changement. C'est une citation de Audrey Lord. Et cette citation a été répétée, discutée dans le monde de la photographie, parce que la photographie est un outil qui a perpétré le concept de hiérarchie dans le récit postcolonial. On utilise la photo pour changer ces histoires. Et ce faisant, nous comprenons les limites de la photographie. Les trois artistes qui sont aujourd'hui ici pensent, je pense, expriment la frustration qu'ils ont à cause des limites de la photographie. Ils n'ont pas un irrespect, mais ils ne considèrent pas la photographie comme quelque chose de sacré ou d'intouchable. plutôt, ils traitent la photographie comme une archive ou quelque chose de radioactif que vous changez, mais qu'ils vous changent également. Je voudrais démarrer. Qu'aimez-vous à propos de la photo et qu'est-ce qui vous frustre dans la photo? Je pense qu'il y a quelque chose de l'intouchable. Je pense qu'il y a quelque chose de l'intouchable. J'aime le médium, la photographie et les limites de la photo parce que quand il y a une limite, il y a une limite, il y a une possibilité d'explorer. Il pense que la partie la plus charmante, c'est de travailler avec ses mains comme quelque chose de physique. C'est un matériau physique. Au moment où vous pressez sur l'oblitérateur, c'est un moment mystérieux. Cela connecte l'avenir et le passé. Ce moment est donné par Dieu. Ce moment a le pouvoir de la vie. Et en même temps, la photographie est politique. Nous, en tant que voyeurs passifs face aux médias, la photographie est utilisée comme outil pour dépeindre une idéologie ou une idée et la structure politique qui se trouve derrière. Susan Sanger a dit que la photographie est une indication de la mort. Je pense que c'est un moment de mort, mais également un moment de beauté et de vie, le pouvoir de la vie derrière la caméra. Mais ça dépend évidemment comment on utilise l'appareil photo en tant que médias. Johanna, qu'est-ce qui te frustre de la photo et qu'est-ce que tu aimes de ce média? Je vais répondre en français. Ce que j'aime le plus dans la photographie, c'est que la photographie n'est plus un média pour moi. Ce n'est plus quelque chose que j'utilise pour le travail. La photographie fait partie de ma vie et la photographie m'a aidée à vivre et m'aide à découvrir qui sont les autres et qui je suis. La photographie est comme un lien qui me permet de communiquer avec les autres et apprendre de tout ce qu'il y a autour de moi. Alors, je n'envisage plus ma vie sans photographie car c'est vraiment un espace de découverte illimité aussi bien pour ma vie professionnelle, personnelle, spirituelle et même religieuse. La photographie est peut-être un médium qui est connu pour transmettre des images et pouvoir les archiver. mais il y a aussi cette dimension de superposition de différentes couches entre la réalité et l'image que je crée. Pour moi, la photographie n'est plus juste un travail. Ce n'est pas juste un médium, c'est un mode de vie. Merci. Lévo ? Je suis entrée dans le monde de la photographie par hasard. Je pense que la photo m'a choisie. Je n'ai pas choisi de devenir photographe. Je me considère comme quelqu'un qui raconte des histoires et l'appareil photo est un moyen pour raconter des histoires. l'introduction à la photographie. J'utilise ça comme un espace pour raconter mes intérêts. Ce n'est pas un média limitant. Je sens qu'on peut l'approcher comme quelque chose de vivant. l'atelier photo dans lequel j'ai commencé à travailler était un espace qui était donné aux gens de couleur et qui était l'occasion donc une possibilité de transmettre des compétences et documenter les tragédies qui se passaient pendant l'apartheid. Ensuite, je me suis intéressée à l'identité et à toutes les questions liées à l'identité et puisque mon intérêt était la littérature mais également la photo. Donc voilà. Parlons des archives maintenant et du travail que vous faites chacun d'entre vous. comment peut-on étendre le concept de contre-culture, de résistance via les archives, quelque chose qui domine la sensibilité. en tant que commissaire, j'ai commencé à réfléchir au fait qu'il y a des concepts ingénènes et finalement, les archives sont un don. Si vous le considérez comme un don, que veut dire ce don en lien avec la culture indigène en Afrique du Sud, pour les Zoulous, à Abidjan, à Pékin, quand vous recevez un cadeau, comment vous engagez-vous vis-à-vis de ces archives si vous les considérez comme un cadeau ? Ce n'est pas quelque chose qu'on met sur une table mais quelque chose dont on peut faire quelque chose. Est-ce que cela résonne comme manière de pouvoir réfléchir en termes d'historiographie ? L'une de mes séries, les premières séries qui parlent d'héritage, parle exactement de cadeaux et de ce dont on hérite. et j'ai fait ça quand ma mère est décédée et pouvoir identifier les sites où elle a vécu étaient formidables. Donc je me suis photographiée et j'ai utilisé également des photos à elle. Le titre du titre héritage la photographie et ses photos c'est quelque chose dont on hérite. Donc il faut réfléchir aux archives au-delà des photographies. Mais je pense que j'ai vraiment réfléchi quand Chai disait du cadeau, de l'élément tout à fait spécial que cela représente. La photographie entre en résonance avec la mort et pour moi c'est très lié à ça. Donc j'ai pu réfléchir à la manière dont j'allais pouvoir utiliser la photographie pour investiguer cette perte mais célébrer la vie en même temps. et cela est clairement lié à ce que tu disais alors que tu avais du mal à trouver les images des photos. Vous avez parlé du décès de votre mère et dans cette série, je ne sais pas si c'était viral, mais ce n'était pas un terme qu'on utilisait à l'époque, mais c'était comme une arme qui vous permettait de réfléchir à cette perte, à la présence, à l'absence. En même temps, c'est dommage qu'on n'a pas ces photos ici, mais est-ce que vous pourriez nous expliquer qu'est-ce que cela signifiait pour vous et comment vous avez évolué à partir de ça? C'était donc il y a 12 ans et c'était vraiment le travail qui est pour moi le plus proche. Voilà, c'est là. Ce travail est le plus proche de la photographie, en fait. J'ai trouvé ces photos, ces archives de ma mère et je me suis rendu compte comment la photo était un lieu de performance. elle portait un uniforme, mais ces photos la représentent différemment. Donc, la photographie a été une manière d'introduire une théatricalité et pas seulement la perte, il y avait beaucoup de choses liées à ce processus, mais au cours des années, ça a été au-delà. Et ensuite, j'ai commencé à travailler à diviser les images et faire des collages, etc. Johanna, tu as travaillé de façon méditative et tu décores toujours les photos avec vos archives. Vos archives ont été la base de votre travail. Est-ce que vous pouvez parler de ce concept de cadeau et votre pratique de travail avec les archives ? Je voulais revenir sur ce que les beaux-grands ont dit. Je me souviens très bien de ce travail que tu avais fait sur ta mère suite au décès de ta mère et c'est un travail qui m'a beaucoup inspirée lors du décès de la mienne de savoir que nous sommes nous héritons des expériences de nos parents et le fait de pouvoir recréer les images de la jeunesse de ta mère pour moi c'était aussi ça illustre très bien l'idée du cadeau que l'archive peut être parce qu'à partir de là tu as pu faire ton deuil. Je n'ai pas d'idée. Je ne sais pas. Je vais le dire en anglais ce qui était formidable à propos de ce travail. Je me souviens quand ton travail est paru cela résonne dans ma propre expérience. Ma mère est décédée il y a trois ans et après avoir vu ton travail et bien c'est devenu plus important pour moi comment tu as hérité de l'expérience de ta mère et la manière dont la photographie et ton archive t'a permis de faire ton deuil. Pour moi c'était avant ma mère était très malade et je voulais me soulager d'une certaine façon et j'ai commencé donc je commençais à travailler très tôt tous les jours un peu pour me changer les idées mais je travaillais sur ces archives je prenais je prenais des photos parce que chaque fois que je travaillais je réfléchissais à mes souvenirs et ça allait au-delà de l'expérience de travailler tôt le matin et prendre des photos et toutes les couches affleuraient et je me suis rendue compte que ce que je photographiais racontait beaucoup de choses sur moi-même et apportait beaucoup au travail pendant que je travaillais alors le cadeau c'est pour moi alors que je travaille le processus de création est un cadeau incroyable et je m'en rendais compte quand je travaillais au fil des heures je me suis rendue compte combien c'était important et combien ce processus était riche et j'en suis venue à la conclusion que le processus en lui-même était plus importante que le travail et la photo finale et quand la photo va ailleurs elle vit sa propre vie c'est un cadeau effectivement donc il y a beaucoup d'étapes du gâteau le premier cadeau c'est d'envisager les choses ensuite de prendre la photo ensuite de la travailler et ensuite de la laisser vivre sa vie Kai vous avez trouvé 10 000 photos vous avez collectionné des photos pendant de nombreuses années et vous avez présenté cette installation formidable avec les trois portes est-ce que vous pouvez nous en dire plus à propos de ce concept de cadeau dans votre oeuvre Tout le monde a des mémoires des souvenirs des expériences de vie et on les traite ces émotions ces expériences de façon permanente les photos sont des éléments de ces souvenirs les photos que j'ai collectionnées pendant toutes ces années j'ai 600 000 images dans mes archives photos dans mes archives et ce sont des photos de la génération de mes parents mais la mienne également le coeur de mon travail est comment traiter ces émotions via la photographie ma méthode de travail est d'attendre et de découvrir dans le processus dans le processus d'attente je laisse la photo m'inspirer mon interprétation et la nouvelle interprétation de ces photos de ces photos s'insère dans ces anciennes photos je n'impose rien elles viennent à moi mon processus créatif ainsi que l'interprétation de l'histoire chinoise ressort dans ces photos donc il y a un poids très important lié à l'histoire de la Chine et mon enfance je voudrais traiter en fait ce poids cette charge de façon humoristique et joyeuse ludique ce processus est une manière de traiter les émotions mais d'établir un nouveau lien avec ces images je voudrais poser la question concernant la citation que vous avez qui est le maître en réalité imaginons que la photo est le maître et que l'archive est le maître et la limite de la photographie est toujours interrogée dans le cadre de ces idées on a tous grandi avec des images qui représentent mal ou qui sont une représentation de la hiérarchie des idées l'une des raisons pour lesquelles on vous a tous les trois dans cette exposition c'est que votre travail n'est pas didactique ou exilatoire vous ne donnez pas une direction c'est votre interprétation personnelle de l'histoire de votre histoire personnelle et dans le travail de Kai bien sûr il y a l'histoire de la Chine mais il y a des tas de choses la révolution culturelle mais d'autres moments historiques dans l'histoire de l'humanité mais l'idée n'est pas d'être vous parlez aussi de l'écologie de la restitution vous essayez d'être ludique et joyeuse et joyeux en particulier dans cette exposition où on parle d'écologie une conception particulière de la féminité africaine donc à cette époque tout à fait particulière on est intéressé par ce travail non didactique qui permet à celui qui regarde ces photos de sentir quelque chose de s'engager dans le travail mais ne pas avoir quelque chose qui lui est donné imposé de penser ou d'envisager les gens peuvent trouver une résonance dans vos travaux je ne sais pas si vous pensez que c'est correct mais oui je suis tout à fait d'accord la meilleure façon je pense d'entamer en fait une conversation avec des personnes n'est pas d'essayer de leur dire comment penser mais simplement de créer un espace de conversation de donner son point de vue ne signifie pas imposer son point de vue il faut laisser le visiteur le spectateur établir son propre avis et notre rôle je pense c'est de communiquer aussi clairement que possible sur ces éléments universels et humains le fait que je travaille à partir de la Côte d'Ivoire et l'Afrique cela ne veut pas dire que je vais donner une image attendue ce qu'on attend de moi non je veux partager ma réalité mais ma réalité pourrait correspondre à la réalité de Kai ou de Leborang alors j'apprécie de partager cet espace avec vous à Paris Photo au centre du monde occidental nous pourrions dire nous avons oui des choses à dire mais nous les présentons de manière ludique et de manière très authentique pour présenter notre réalité qu'est-ce que cela veut dire d'être moi qu'est-ce que je veux partager avec d'autres notre réalité sans passer par le regard occidental pas quelque chose que je cherche à enseigner mais plutôt quelque chose que nous cherchons à partager qui a autant de valeur que tout autre artiste le travail d'autres artistes oui oui les archives bien sûr lorsque nous reprenons l'idée des archives les archives pour moi ce ne sont pas des éléments statiques j'ai toujours eu du mal à parler de l'histoire comme quelque chose de terminé passé point final non et en fait penser à qui a écrit cette histoire c'est pourquoi pour moi les archives sont étroitement liées aux histoires personnelles aux histoires orales les récits oraux et j'aime revenir sur ce sujet de l'histoire c'est-à-dire qui décrit tel épisode de l'histoire c'est une question qui est maître de l'histoire quelque part si nous pensons donc à l'Afrique du Sud le continent africain mais aussi l'Afrique du Sud il est toujours important pour moi de penser en parlant aux membres les plus âgés de ma famille pour commencer ou d'autres personnes âgées avec qui je peux échanger pour parler de notre histoire parler de ces lieux qui sont importants aujourd'hui en Afrique du Sud mais aussi certains épisodes de l'histoire c'est pourquoi j'aime tellement partager des histoires de famille les albums photos des familles qui nous racontent ces histoires personnelles et qui nous ramènent à ces épisodes de l'histoire et nous font penser à l'avenir de façon différente en particulier si nous pensons que beaucoup d'images qui ont circulé pendant certains épisodes de l'histoire Johanna l'a mentionné par exemple dans le contexte occidental il y a des images qui pourraient être tout à fait différentes de ce que les personnes qui ont vécu ces événements auraient préféré partager et publier merci parlons de l'élément théâtral effectivement le fait que nous avons tous grandi avec une certaine image vous utilisez le langage visuel qui peut-être provient du colonialisme est-ce que nous pouvons parler de ce processus puisque vous parlez bien sûr du sujet des terres sujet controversé toujours aujourd'hui en Afrique du Sud vous avez l'élément de juxtaposition oui donc avant de commencer sous ce format drama vous voyez sur notre stand si vous le souhaitez donc effectivement je travaillais en créant Guénard Falaka à l'époque je travaillais sur ce travail c'est-à-dire l'histoire de mon grand-père dont je vous ai parlé de Ranié ce nom vous l'avez mentionné qui signifie lumière et en parlant de production audiovisuelle j'étais très intéressée par le sujet aussi du design et le côté théâtral que nous voyons dans la photographie les théâtres il s'agit de la performance de la mise en scène de l'influence de la lumière l'angle les aspects et j'ai apprécié de composer avec ces éléments de langage donc ce côté théâtral dans mon travail c'est là que j'ai commencé à travailler comme vous voyez ici avec l'idée des pop-up en utilisant comme base des albums photos et pour après avoir comme une boîte pop-up et petit à petit m'est venue cette image du format d'Arama et ce que nous voyons en Occident en particulier dans les musées ethnographiques et donc j'ai pu ici un peu reverser l'image et est-ce que nous pourrons parler peut-être des recherches derrière vos travaux Johanna oui j'ai cherché à trouver les membres de ma famille en Afrique du Sud dans différentes régions et donc j'ai posé des questions sur notre nom de famille et les questions d'identité il y a beaucoup de personnes nous savons donc de familles noires dont les noms ont été changés et en faisant le lien avec les histoires de migration l'histoire de ma famille mon histoire personnelle je me suis rendu compte que notre nom de famille peut effectivement être lu de quatre différentes façons c'est au centre de mon travail l'identité familiale même si ma famille en fait a fait le choix de déménager pour trouver de nouvelles opportunités pour son travail mon grand-père à ce moment-là avait un rôle clé particulier pendant la période d'apartheid où les noirs n'avaient pas le droit d'être au centre-ville il y avait beaucoup de restrictions en termes de leur liberté de mouvement de circulation donc j'ai pensé à ces concepts de migration forcée mais aussi le choix de chercher de nouvelles opportunités pour sa famille et les changements dans la dynamique familiale et l'identité de notre famille aussi merci je me tourne vers vous Kai vous avez travaillé avec les formes de photographie très simples mais finalement elle nous apporte également beaucoup d'informations qui permettent de construire des archives et l'histoire de vos travaux si je lis ceci je fais le lien donc avec vos recherches historiques vos recherches dans les archives est-ce que vous avez fait donc plutôt des recherches au niveau méta la méta-histoire de la Chine ou est-ce que vous avez cherché à vous rapprocher des sujets des personnes peut-être concernées par l'archive de la Chine de la Chine de la Chine de la Chine à la Chine à la Chine pour les questions spécifiques 하는 en la Chine de la Chine avec Les archives présentent des éléments tout à fait personnels pour la population, mais aussi j'ai cherché le lien avec l'ère de l'histoire et les histoires derrière ces images. Et pendant le dernier siècle de l'histoire de la Chine, beaucoup d'évolutions, de changements ont eu lieu. Bien sûr, nous voyons des photos de personnes anonymes collectées par Martins sur différents marchés opus en Chine. Et vous voyez cette installation à laquelle on peut accéder par quatre portes et ce qui influence lorsque nous nous promenons. Dans ce décor, nous pouvons voir les personnes, ce qu'elles portent, comment elles se tiennent. Mais effectivement, il y a un lien avec l'art du portrait en Chine. Les pauvres ont essayé de la discipline des guerriers, des guerriers de la guerre, les guerriers de la guerre, les guerriers d'accès, encore la civilisation des libertés parlementaires. Et l'indicé de la 100e siècle, c'est un des choses très familiales pour les ESPTERES. Et pourquoi il y a eu un lien avec les 100 ans? C'est parce qu'il y a eu eu des 100 ans, les domaines de cách l'avant du 2000 ans. C'est ce qu'on a passé dans l'IA? Les 100 dernières années de l'histoire de la Chine ont vu cette fin de l'Empire, la guerre civile, la révolution culturelle, le bond en avant et l'ouverture dans les années 80, 90, cette grande ouverture, un phénomène culturel et historique tout à fait rare. Et en 1910, c'était la fin de l'Empire à cause d'invasions étrangères et bien sûr, s'en est suivi un nombre de guerres et puis nous avons dû rapidement nous transformer dans ce qui est devenu la Chine moderne, un processus difficile. Et ce processus a été complexe parce qu'effectivement, notre mode de vie, nos idéologies auxquelles nous étions habitués ont nécessité que nous puissions changer rapidement. Entre 1910 et 1940, les changements qui se sont produits ont été, comme je l'ai dit, complexes, mais c'est aussi une période de l'histoire très intéressante, fascinante en fait. Et je reviens souvent à une histoire dans la Bible de Moïse qui devait mener les Israélites traversant la mer Rouge. Et nous savons que c'est une route, ce n'était pas un long chemin, mais cela a pris 40 ans pour passer d'un côté à l'autre. Et pour moi, je fais le lien avec l'artiste et son processus, un processus qui, en fait, est plus long sur le long terme que ce que nous pouvons voir. Donc, sur une période de l'histoire plutôt compacte, le travail de l'artiste est beaucoup plus long. Et oui, ce que nous voyons avec les photographies, qui semblent nous donner une présentation par segment de l'histoire de la Chine sur les 100 dernières années. Donc, oui, par le biais des différents événements historiques, vous avez parlé de 1910, 1949, 1949, 1976, ces grandes phases. Donc, Kai, lorsque vous avez passé en revue ces différentes photographies et que vous les avez sélectionnées, quelle est votre évaluation maintenant de cette période de l'histoire sur la base de ces images que vous avez sélectionnées ? Quelqu'un a dit un jour que les visages des personnes sont... Les visages, la physionomie... Nous présentent leur esprit. Vous voyez l'esprit, l'histoire des personnes dans leur regard, dans leur portrait. Et c'est pourquoi, pour moi, donc, j'étais photographe dans l'armée. Alors, cette portraiture est un outil clé pour rencontrer l'âme, l'âme des personnes que nous pouvons voir par leurs yeux, leurs regards. Cela veut dire que si un enfant est né dans une famille aimante, agrandi dans une famille aimante, il aura un visage ouvert et des yeux souriants. Nous pouvons imaginer un enfant, s'il est né dans une famille, il se sent plus opprimé, il en grandit peut-être dans une période de l'histoire plus... Il se sent plus oppressé, on peut imaginer un visage plus triste et renfermé. Alors, les expressions sur le visage, sur les visages sont plus complexes en grandissant dans une période de l'histoire plus difficile et plus complexe. Alors, dans une idéologie, un régime plus utilisant plus de répression, nous savons que les expressions sur les visages de la population sont plus monotones, moins ouvertes. Merci, je souhaitais revenir vers vous aussi, oui, Johanna, pour parler de l'histoire et... En parlant du lien avec notre histoire, nous voyons dans l'exposition, le lien entre les paysages ou les paysages urbains et les femmes. Alors, nous allons écouter votre réponse et nous allons ensuite prendre les questions du public, si vous en avez. Nous allons laisser un peu de temps pour vos questions, mais tout d'abord, Johanna, pouvez-vous nous parler de la nouvelle méthodologie, de votre travail, ce corpus où vous juxtaposez dans vos collages les paysages urbains et les personnages, les femmes? Oui, oui, donc j'ai pris des paysages d'Abidjan ou d'autres pays où j'ai pu me rendre pendant mes balades matinales. Là, c'est à Dakar, par exemple. Pour le départ, j'étais plutôt attirée par les paysages apaisants, de beaux paysages photogéniques. Mais ce que vous voyez ici, par exemple, c'est un pont à Kyoto. J'étais en résidence à Kyoto et j'ai commencé à prendre des photos un petit peu partout où j'allais finalement, pas seulement les lieux idylliques, les lieux photogéniques ou ce que je pensais qui serait attirant. Pour moi, il y a de la beauté partout. Ici, c'est une image aussi de Dakar pendant la période de pandémie de Covid et les personnes portent des masques. C'est devenu déjà une archive alors que c'était il y a trois ans. C'est déjà une image obsolète. Mais pendant cette promenade matinale à Dakar, j'ai pris cette photo et cela a été pour moi vraiment une représentation de cette période, cette époque. C'est un passé proche, mais c'est déjà une expérience passée. Alors, j'ai arrêté de chercher à toujours obtenir les meilleures images des paysages, mais je me suis concentrée plus sur le vécu, les expériences dont je peux témoigner. Encore une fois, ici à Accra, le matin également, pendant mes balades, je vois beaucoup de paysages urbains. Et donc, je cherche plutôt à témoigner de ce que je peux voir et créer un dialogue entre le paysage extérieur et mon paysage intérieur, sans chercher à ce que ce soit parfait. Plutôt, je cherche à trouver la perfection dans l'imperfection. Alors, ce que je peux laisser, j'espère, aux spectateurs, par le biais de cette expérience, c'est de leur démontrer ce que cela veut dire de se trouver dans cet environnement. Et je laisse les spectateurs, visiteurs interpréter parce que parfois, je commence un travail et c'est l'œuvre qui va me dicter. Ce que je devrais en retenir de cette balade matinale. Et ce n'est pas un processus fermé, c'est un processus interactif entre ce que je crée et ce que le spectateur va comprendre, va ressentir. C'est une expérience interactive à mes yeux. Nous savons que nous n'allons pas nous laisser terroriser par les fascistes de la perfection. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main parce que nous avons encore quelques minutes. Merci d'avoir pris le temps d'échanger avec nous aujourd'hui. Tous vos projets sont très personnels et donc sont tout à fait liés à l'histoire de vos familles. Alors, je me demandais quelles sont les questions que vous vous posez, quelles sont vos méthodes lorsque vous cherchez peut-être à vous rapprocher de la famille de quelqu'un d'autre. Comment avoir cette sensibilité pour bien aborder les sujets? Merci pour votre question, mais je souhaitais aussi partager le fait que ce qui se passe dans ma famille ne se passera peut-être jamais dans votre famille, mais ceci va peut-être renseigner votre expérience, votre vécu en tant qu'être humain, puisqu'il faut dire tous et toutes, nous sommes humains, nous vivons des expériences certainement similaires, mais je pense que lorsque je présente une œuvre, toutes les personnes qui vont voir cette œuvre vont l'interpréter peut-être de façon différente, mais nous sommes liés par le fait d'être humain. Je préfère me concentrer sur le fait que nous avons plus de similitudes que de différences. Alors, ce que je vis aujourd'hui, lorsque je vois, par exemple, le travail de Lebohang, en rapport avec sa mère, lorsque j'ai vu son œuvre, je n'ai pas eu le même ressenti que maintenant. Et je sais que son travail d'Afrique du Sud à la Côte d'Ivoire, son travail a une grande valeur pour moi aujourd'hui, parce que cela fait écho à ce que je vis maintenant, trois ans après avoir perdu ma maman, et douze ans après qu'elle ait produit cette œuvre. Alors, lorsque nous produisons un travail, une œuvre d'art, je dirais, publiez-la ou exposez-la, et elle fera sa propre vie. Ces dernières années, je travaille beaucoup avec les histoires personnelles, les récits personnels. Et ce n'est pas le travail que je cherchais à créer précisément, mais c'est comme si j'avais été un vecteur pour donner naissance à ce travail. Je n'aurais jamais pu imaginer cette tournée mondiale où je ne me rendais même pas compte que j'avais créé ce corpus d'œuvres. Donc, je ferais écho à ce que Johanna vient de dire. Lorsque votre travail, vos œuvres sont nés, laissez-les ensuite faire leur propre vie, Donc, effectivement, je ne savais pas non plus que douze ans plus tard, je parlerais toujours de ce sujet, perte, le deuil. Effectivement, sur le moment, lorsque je crée une œuvre, j'ai ajouté peut-être ma pierre à l'édifice, et puis maintenant, nous abordons ces sujets. Mais il y a eu d'autres travaux sur lesquels je me suis penchée, qui n'étaient pas des récits personnels basés sur mon histoire personnelle. Je pense que nous, autour de cette table, nous ne voyons pas les limites de la photographie, parce que je peux travailler avec la photographie, le milieu du film ou du théâtre, de la performance. Cela va bien au-delà de l'histoire de ma famille, et mon travail à présent est à propos du Cameroun. Je n'ai jamais habité au Cameroun, mais au fil de mes recherches, je m'en suis rapprochée. J'ai cet intérêt maintenant pour les histoires qui vont au-delà des frontières de l'Afrique du Sud. Alors, un travail va très certainement vous mener à autre chose. Merci, bien sûr. Le travail de ces artistes ici est toujours influencé par la littérature, mais aussi la fiction, ou les œuvres d'historiens. Mais je sais que Johanna, Kai, c'est évident dans votre travail que vous êtes influencés, je pense, par la fiction, mais aussi les récits individuels et s'inspirer de la fiction, mais aussi des récits historiques sont une très belle façon d'enrichir vos travaux. Nous avons une autre question. Merci. Oui, une question pour vous, Lebo Hank, puisque je pensais à ce projet avec votre mère, et je regarde ces photos, ces images, qui ont l'air heureuses, joyeuses. Votre mère est joyeuse. Vous êtes sur les images aussi. Après la vidéo que nous avons vue, quand vous avez parlé des pop-ups, des éléments mobiles, j'avais une question à vous poser sur un petit peu le ton que vous souhaitiez donner, et aussi le choix des médiums. C'est-à-dire, est-ce que vous cherchez à présenter un certain ton dans vos œuvres d'art ? Parce que le pop-up, généralement, je pense que c'est plutôt... On pense au livre pop-up pour les enfants, mais effectivement, cela peut être présenté dans un autre contexte, qu'il soit joyeux ou qu'il ne soit pas tout à fait joyeux. Quel est votre avis ? Merci pour cette question. Oui, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, oui, je suis très intéressée par la littérature, mais aussi la photographie. Bien sûr, souvent, lorsque nous pensons à la photographie, nous pensons aux albums photos créés par la famille, mais bien sûr, j'ai pensé à la fiction en lien avec ces images, les éléments fantastiques. Donc, de travailler avec ce format pop-up, c'est ce qui m'a inspirée de partir du monde de la photographie comme base pour l'imaginaire. Alors, dans une certaine mesure, pour moi, la photographie n'est jamais quelque chose de tout à fait statique et stagnant, mais c'est pourquoi j'ai choisi ce format pop-up. J'ai aussi travaillé sur les films depuis 2014 et dans les théâtres. Alors, je souhaitais aussi garder une dimension ludique pour aborder ces questions profondément politiques dans l'histoire de notre pays, mais d'ajouter cet élément, le pop-up, qui est plutôt un élément du jeu, un élément ludique, parce qu'au final, lorsque nous parlons de ces épisodes de l'histoire, nous pensons à la douleur des personnes qui vivent dans ces périodes. mais il y a eu des périodes heureuses tout de même dans les familles, dans la population. Merci, Kai, Johanna, Leberhang. Est-ce qu'il nous reste une dernière question ? Ensuite, nous allons devoir rendre la salle. Est-ce que vous m'entendez bien ? Est-ce que vous m'entendez bien ? Juste un commentaire. Je souhaitais vous remercier parce que je suis tout à fait impressionnée par votre sincérité, votre humilité, tous les trois. Quand je regarde... Oui, nous sommes quatre. Bien sûr, vous tous. Parce que vous avez pu tellement bien exprimer ces éléments visuels qui nous communiquent tellement d'émotions. Merci. Donc, si vous n'avez pas pu nous rendre visite sur notre secteur, venez nous voir. Vous retrouverez Leberhang, Kai, Johanna et moi-même. Nous pourrons vous présenter les œuvres et répondre à vos questions. Ce sera un plaisir. Merci, Paris Photo. Merci à tous et toutes pour votre participation. Je viens... Est-ce que je vous vois ? Marie-Pierre et Marie-Pierre. Merci à tous les organisateurs et toutes les personnes qui ont pris part à Paris Photo. Merci d'avoir soutenu cette initiative Voices. Merci. 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 Merci.